Bonjour à Toulouse, et du 12e, on a plusieurs Parisiens. Voilà, j'espère que Sandrine a trouvé le sondage dans l'onglet sous celui du chat à droite. Merci Valérie pour les précisions. Et donc, nous allons commencer. Il est 14h, je vous propose de commencer. Je suis Christophe Peridoux, je dirige l'activité Learning and Solutions du groupe SEGOS. Il s'agit de l'activité sur mesure, en fait. Et nous, notre mission, notre première mission, consiste à concevoir et déployer des dispositifs d'accompagnement, de développement de compétences qui sont la plupart du temps impactés par les grandes transformations. Et aujourd'hui, je suis donc avec Mathilde. Salut Mathilde. Voilà, Mathilde Bourdin. Moi, je suis responsable des offres de formation qui s'adressent aux acteurs de la formation, responsables de formation, formateurs pour SEGOS. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Alors, ce qu'on va partager avec vous, ce sont les résultats d'une étude. En fait, c'est un baromètre que l'on conduit et qui porte sur l'observation de l'évolution de la formation. C'est un baromètre que l'on conduit depuis une dizaine d'années maintenant. Alors, sachant que cette année, évidemment, compte tenu de la singularité du contexte, on a aussi intégré pas mal de questions qui portent sur l'impact de la crise sanitaire sur le champ du développement des compétences. Alors, peut-être avant de rentrer dans la présentation de l'étude, Mathilde, on peut voir les résultats du sondage. Alors, vous nous dites que à 75%, vous nous dites que l'offre de formation a déjà évolué ou va profondément évoluer dans les mois et les années à venir. 75%, donc quand même un oui massif pour l'évolution. Par contre, 25%, donc c'est quand même pas négligeable. Un quart qui considère que finalement, ces offres de formation ne seront pas véritablement transformées, ni actuellement, ni dans les années à venir. Voilà. Alors, si on fait un petit rappel de la méthodologie, peut-être pour démarrer, Mathilde. Oui, alors voilà pour la méthodologie de l'enquête. Donc, c'est une enquête que Ségos mène depuis plus de 10 ans sur 4 pays européens. Avec vous, là, on va surtout insister sur les résultats français, mais c'est quand même intéressant de nous situer par rapport à nos collègues d'autres pays d'Europe. Donc, nous, ce qui est intéressant et un petit peu innovant dans cette enquête, c'est que nous nous mettons en miroir le point de vue des responsables de formation et responsables ressources humaines. Vous voyez ici 254 directeurs des ressources humaines, responsables de formation interrogés sur les quatre pays concernés. Et puis, celui des salariés, 1783 salariés interrogés sur les quatre pays. Notez que dans les répondants côté salariés, on a quand même une légère surreprésentation des managers par rapport à, je dirais, leur représentation exacte dans une population globale. Et puis, côté répondants en général, on ne prend pas les répondants d'entreprises de moins de 50 salariés. Donc, c'est un prisme à prendre en compte quand on lit les résultats de notre enquête, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Donc, voilà pour la méthodologie et notre programme maintenant pour ce webinaire. Donc, trois parties et puis ensuite un espace de temps pour les échanges avec vous qui nous importe beaucoup. Première partie, finalement, est-ce qu'il y a eu un impact de la crise sanitaire sur la formation et lesquels ? Deuxième partie, plus au-delà même de la crise sanitaire que nous connaissons tous, la transformation des entreprises et ses impacts sur les besoins en développement de compétences. Voilà. Donc, transformation des entreprises et impact de compétences. Troisième partie, le développement des compétences aujourd'hui et demain. Qu'est-ce qui évolue ? Comment on s'y prend ? Etc. Et puis ensuite, donc, des échanges, questions-réponses, comme l'a dit Christophe, soit via le module de tchat, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et puis, bien sûr, après, dans cet espace de temps vraiment dédié aux échanges. Alors, sur la première partie, donc, les impacts de la crise sanitaire sur la formation. Alors, tout d'abord, une synthèse, puis on ira dans quelques points de détails après. Ce qu'il faut retenir vraiment du baromètre sur cette question, c'est que premièrement, alors ça va tout à fait dans le sens de la réponse de 75 % d'entre vous, donc quand même une grande majorité, les entreprises ont largement adapté leur offre de formation au contexte inédit du printemps. Donc, on pourrait dire au confinement numéro un. Il faut savoir que notre enquête, finalement, s'est déroulée, les gens ont répondu à l'enquête au mois de juillet. Donc, finalement, on venait de sortir pratiquement du confinement un. On va l'appeler comme ça. Donc, une adaptation très large de l'offre dans ces modalités, également aussi, sans doute, dans la nature des thématiques proposées. On le voit après, cette adaptation a permis de maintenir l'accès à la formation des collaborateurs, tout en focalisant une partie de l'offre sur les problématiques liées au contexte de la crise sanitaire. Donc, ça, on y reviendra, bien sûr. Mais il y a eu quand même un très gros effort d'adaptation des entreprises pour poursuivre leur effort de formation. En France, il est incontestable que le dispositif FNE renforcé a encouragé les entreprises à former leurs collaborateurs pendant la crise. Ça a été une aide, vraiment, et très, très largement perçue. Et enfin, l'épidémie a joué comme un accélérateur de tendances, c'est-à-dire des tendances que nous, on constatait depuis plusieurs années via l'enquête. Et bien là, vraiment, en trois mois, je dirais, on a fait le chemin qu'on fait d'habitude en trois ans, voilà, à peu près. Alors, pour entrer dans quelques points plus précis par rapport à cette synthèse de la première partie, voilà. On voit ici comment les entreprises ont adapté leur offre de formation. Donc, on pose la question aux responsables ressources humaines. Pendant ou depuis la crise du coronavirus, votre entreprise a-t-elle adapté son offre de formation pour continuer à former ses équipes ? 88% de oui. Donc, vous voyez, on est même au-delà des 75% dans la réponse au sondage tout à l'heure. 88% de oui et une très faible minorité, 12% de non. Alors, cette adaptation, évidemment, elle s'est traduite par une évolution des modalités, puisque, vu le confinement, c'était un petit peu obligé. Et donc, la solution reine, je dirais, ça a été la classe virtuelle. C'est intéressant, parce qu'il y a quelques années, quand on interrogeait ces mêmes responsables ressources humaines sur leur vision de la formation à distance, ils nous répondaient encore beaucoup, module e-learning. Et là, la solution qui s'est imposée, c'est la classe virtuelle. Vous voyez, 63% comme modalité, devant les modules e-learning, 55% pour la France et d'autres modalités en retrait. Voilà. Ce qu'il faut dire aussi, en précision, c'est que, finalement, quand on demande aux salariés qui ont suivi des formations pendant cette période, avez-vous été satisfaits de la formation que vous avez suivie ? Là encore, on a un oui massif. On a une écrasante majorité, 87% de gens qui nous disent « Oui, oui, je suis satisfait, très satisfait des formations que j'ai reçues ». Je pense qu'aussi, le fait d'avoir été formé, c'est-à-dire, quelque part, d'avoir pu aussi partager des problèmes, résoudre des problèmes et être outillé pour cela, a été bien perçu dans cette période de confinement. Et donc, quand on demande aux DRH, aux responsables de formation, « Pensez-vous que les formations désormais organisées pour les salariés de votre entreprise auront davantage lieu à distance qu'avant la crise ? » On a de nouveau un oui massif avec 86% de oui. On voit que la réponse est assez variable suivant les pays. L'Allemagne en retrait à 66%, alors que l'Espagne est un oui encore plus massif à 94%. Donc, voilà pour ces anticipations sur le fait que, finalement, on ne reviendra pas comme avant, ce qui ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas à plus de présentiel, plus de blended quand la situation sanitaire le permettra, mais sans doute qu'il y a un effet cliquet qui a eu lieu. Alors, quelle perspective peut-on tirer pour les acteurs d'information de ces premiers constats ? Ce qu'on voit, c'est que, finalement, dans l'adaptation de l'offre, il y a une question de modalité, on l'a dit, la classe virtuelle a été une modalité reine, mais il y a aussi une question de thématique, c'est-à-dire que, finalement, particulièrement en France, les thématiques du management à distance, de la gestion du stress aussi, ça, c'était très spécifique à la France dans l'enquête, mais aussi du travail collaboratif à distance, la gestion de projets à distance, etc., ont été considérablement renforcés. Voilà, bien sûr, les entreprises ont adapté leur offre pour répondre aux problèmes que rencontraient les salariés à ce moment-là, qui étaient quand même des organisations du travail très nouvelles pour beaucoup, je pense en particulier à la vente à distance, où des commerciaux habitués à se déplacer chez le client devaient apprendre à vendre à distance. Donc, ce qui pose la question de la capacité d'ingénierie pour convertir des dispositifs présentiels en distanciels ou mixtes, et puis d'animation de ces nouveaux dispositifs. Alors, pendant une autre réponse à notre enquête, une question qu'on pose aux salariés, 47% des salariés répondants nous disent « j'ai accédé à la formation pendant la période du confinement », ce qui nous fait dire que les entreprises ont maintenu leur effort de formation, puisque 50% d'accès à la formation, c'est au moyen d'accès à la formation des salariés en France. Donc, on n'a pas de baisse de l'accès à la formation. Mais on peut se dire que ces formations sont allées prioritairement aux personnes qui en avaient le plus besoin, enfin un besoin le plus manifeste en tout cas au moment, c'est-à-dire ceux qui devaient changer leur manière de travailler. Maintenant qu'on s'installe un peu dans la durée, va se poser la question des autres et du maintien et de l'accès à la formation des autres. Donc là, voilà, d'autres questions encore d'ingénierie et de diffusion des solutions de formation à distance qui se posent. Alors, très clairement, le contexte a remis aussi à l'ordre du jour la problématique de la contrainte budgétaire, qui est de plus en plus serrée, et donc des opportunités de financement. Alors, par rapport à ça, c'est le grand plaisir de vous accompagner, puisque nous, on est bien sûr sur les thématiques des formations les plus demandées, ce qui est travail, collaboration à distance, management à distance, la gestion du stress, etc. On accompagne aussi beaucoup les ingénieries de conversion des offres et le support aux formateurs qui doivent modifier leur pratique et quelque part aussi modifier leur positionnement en tant que formateur, voire, j'irais plus loin en disant que ça fait bouger l'identité professionnelle des formateurs, ce qui n'est pas toujours simple pour eux. Donc, on s'est accompagné ça, ne serait-ce que parce qu'on en a beaucoup d'expérience avec notre propre réseau de formateurs. Ensuite, nous-mêmes, bien sûr, on a fait un gros effort de digitalisation de notre offre, de l'offre qui existait précédemment et qui a basculé et qu'on peut animer maintenant à distance, et puis de création de nouvelles offres sur des formats purement digitaux, sur des formats plus courts. Et enfin, on accompagne aussi les entreprises sur l'ingénierie financière de leur dispositif. Voilà, Christophe, c'est à toi pour la partie 2. Merci, merci Mathilde. Alors, au-delà des impacts de la crise sanitaire en termes de formation que vient de poser Mathilde, un des objets du baromètre, c'est aussi d'évaluer les impacts, de manière générale, des transformations, notamment la transformation digitale sur les compétences, sachant que la plupart des organisations, depuis un moment déjà, et ça, ce n'est pas nouveau, sont dans des mouvements de transformation profonds et de plus en plus accélérés. Alors, si on regarde les points clés que nous pouvons ressortir de l'étude par rapport à ces impacts compétences des transformations, le premier point qui apparaît, c'est qu'il y a une conscience partagée, c'était déjà le cas l'année dernière, et de plus en plus partagée, tant du côté RH que du côté salarié, de ce qu'on va appeler un risque d'obsolescence de compétences. C'est un risque qui est aussi posé dans d'autres études, de GRID notamment, fait référence à ce qui se passe aux États-Unis, et nous dit que pour les CIO aux US, sur les entreprises internationales, le risque d'obsolescence compétence est aujourd'hui au rang 3 des risques stratégiques, derrière les risques d'instabilité politique et les risques de compliance. Alors, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il était au rang 5 en 2018, ce risque d'obsolescence, il était au rang 7 en 2017. Donc, il y a une mesure de la criticité du risque d'obsolescence qui est de plus en plus forte dans les organisations. Et du fait de ce risque, le développement des compétences devient réellement un enjeu stratégique pour les organisations. Et à ce titre, c'est de plus en plus un sujet de direction générale. Ce que nous montre aussi l'étude, c'est une forte appétence des salariés pour se former. Alors ça, c'est un point qu'on souhaitait aborder, parce qu'il y a quelques années de ça, ce n'était pas si évident que ça. On observerait des postures plutôt consommatrices, entre guillemets, ou en tant que salarié, j'attends beaucoup de l'entreprise mère nourricière. Là, ce qu'on observe, c'est une volonté déclarée, en tout cas, de prendre en main son propre développement et sa propre employabilité. Puis, en termes de compétences, ce que nous montre l'étude, et ça confirme aussi les tendances qui étaient déjà posées les trois années précédentes, mais ça se renforce. C'est que les soft skills, les compétences comportementales restent une priorité. Et on sait que c'est un capital important aujourd'hui dans des organisations en mouvement, des environnements plus complexes aussi, plus transversaux, qui vont challenger ce type de compétences. Ce sont surtout des compétences qui, pour le coup, ne peuvent pas être remplacées par le digital, la machine, la robotisation, etc. Et puis, enfin, l'étude confirme une observation empirique que l'on fait chez nos clients. C'est le poids croissant, en fait, des directions opérationnelles sur les questions de montée en compétences. Et ça, c'est une donnée qui n'est évidemment pas tout à fait neutre pour les acteurs du learning and development, pour les acteurs de la formation. Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors, concernant ce risque d'obsolescence qu'on évoquait à l'instant, ce que nous disent les représentants de la fonction RH, c'est que 47 % des emplois présentent ce risque d'obsolescence dans les trois ans à venir. C'est huit points de plus que l'an passé. On est à peu près sur le même trend à l'échelle européenne, à 45 % et plus trois points par rapport à l'an passé. Et ensuite, si on regarde les enjeux, auxquels répondent les programmes de montée en compétences, il y a 38 % des programmes, on va le dire comme ça, qui répondent à des enjeux d'upskilling, c'est-à-dire se former pour s'adapter à l'évolution de son poste de travail. On a 36 % des programmes qui répondent à des enjeux qu'on va qualifier de professionnalisation classique, j'ai envie de dire. Et puis, il y a 26 % des programmes qui répondent à des enjeux de reskilling, cette fois-ci, c'est-à-dire se former pour pouvoir accéder à un nouveau métier. Et parfois, c'est au sein de l'organisation, mais ça peut être aussi en dehors de l'organisation. C'est très cohérent, ça, par rapport à ce que l'on observe chez nos clients avec une augmentation très significative des dispositifs qui visent à accompagner des transitions, ce qu'on peut appeler des transitions professionnelles. Ça peut être changer de métier dans l'organisation, ça peut être changer de métier en dehors de l'organisation, ça peut être tout simplement s'adapter aux évolutions de son métier. Et cette question d'upskilling, reskilling, elle est aussi appréhendée par les salariés eux-mêmes qui sont tout à fait conscients de l'impact des transformations sur leur métier, puisqu'ils sont 27 % à anticiper une disparition possible de leur métier au regard des transformations technologiques, notamment robotisation, intelligence artificielle. Et ils sont 81 %, ce qui est énorme, à anticiper, en tout cas à défaut de disparition, une modification significative du contenu de leur travail. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que personne ne se sent pas concerné par la nécessité d'adaptation permanente de ses compétences dans des contextes de transformation accélérée. Et après, si on regarde la nature des compétences à développer en priorité, alors ce que nous disent les représentants RH, c'était déjà le cas l'an passé, on est à peu près sur les mêmes tendances. Les compétences soft skills restent donc en tête des priorités dans les environnements mouvants, des environnements encore une fois plus complexes, plus transverses. Et on va voir juste après ce qu'il y a derrière ces compétences comportementales. Les compétences digitales, bien sûr, restent aussi une priorité. Et là, on sait qu'il y a plusieurs choses derrière ces compétences digitales. Il y a du hard skills et on sait qu'il y a des métiers qui sont aujourd'hui sous tension, les métiers autour de l'IT, la data, l'intelligence artificielle. Mais ça renvoie aussi les compétences digitales simplement à l'usage des outils digitaux. Et puis, les compétences manageriales, et ça, c'est un train qu'on observe depuis maintenant 5 ans, constitue aussi une priorité pour les organisations qui, pour la plupart, sont déjà engagées dans un mouvement de transformation de leur modèle de management, sachant que ce qu'on observe, c'est que tout concourt à peu près aux mêmes finalités. C'est de développer des logiques manageriales qui contribuent à développer des équipes plus autonomes, plus responsables, plus engagées, plus agiles et plus en capacité d'innover. Et tout ça, la plupart du temps aussi, au service d'une expérience client. Alors, il y a aussi les compétences métiers, évidemment, qui sont concernées. Là, il y a des écarts-types importants selon les organisations. Et on ne compare pas tout à fait la même chose. Les trois premiers champs de compétences sont plutôt des compétences assez transversales. Les compétences métiers, la lecture, va être forcément très différente selon le secteur d'activité. Mais on sait aussi, par expérience et de manière empirique, qu'il y a des vrais sujets de développement de compétences métiers. Parfois, dans certains secteurs, une pénurie de compétences avec un système de formation initiale qui ne couvre pas forcément les besoins nécessaires au bon fonctionnement des organisations. On sait, par exemple, que sur les métiers d'électricité, l'électromécanique, ce genre de choses, il y a des vrais sujets de compétences. Et si on regarde, si on creuse sur les compétences comportementales, alors là, il y a un trio de têtes qui est peut-être fortement, là aussi, influencé par le contexte, là, pour le coup. Ce qui arrive en tête, c'est la communication au travers du numérique, l'esprit d'initiative et d'entreprise, la collaboration et le travail à distance. Encore une fois, l'étude a été réalisée au mois de juillet, donc c'est forcément pas neutre. Tout ce qui renvoie au numérique et au travail à distance prend un poids non négligeable. Après, l'agilité, la créativité, le sens de l'innovation, c'était déjà des compétences identifiées comme prioritaires depuis deux, trois ans. L'organisation efficace du travail reste aussi une priorité. Puis, bien sûr, apprendre à apprendre dans un contexte où il y a nécessité de s'adapter en continu. Et puis, la bonne nouvelle pour nous, en tout cas, c'est que manifestement, les salariés ont envie de se former, c'est-à-dire qu'il y a une vraie appétence pour se former, puisque 90% se disent prêts à se former par eux-mêmes pour s'adapter aux transformations des emplois et des métiers. C'est plus 15 points quand même par rapport à 2018, il y a un moment à deux ans, puisque nous dit aussi l'étude, au-delà du chiffre qui apparaît là, c'est que 64% des salariés sont prêts à se former sur leur temps personnel, ce qui est aussi un indicateur d'appétence intéressant, et 35% sont prêts à financer par eux-mêmes la formation. Donc, il y a une réelle appétence pour se former. Après, on verra avec Mathilde comment les salariés souhaitent se former et sur quel type de modalité ils sont particulièrement engagés. On a aussi interrogé les représentants de la fonction RH sur les leviers qu'ils actionnent en priorité pour faire face à l'impact des transformations sur les métiers. Et là, ce qu'on voit, ça confirme ce qu'on évoquait déjà un peu tout à l'heure, c'est que l'enjeu d'upskilling, c'est une priorité pour 75% des RH qui agissent en priorité sur l'accompagnement des collaborateurs pour les faire monter en compétence sur leur poste actuel. Le recrutement reste un levier. Maintenant, si on remet ça en perspective sur 10 ans, on voit que c'est un levier qui a un poids relatif de plus en plus faible. Globalement, le trend d'aujourd'hui, c'est que les RH font aussi avec les personnes qui sont là. L'idée, c'est de les accompagner soit pour évoluer et s'adapter à leur métier, soit pour évoluer à travers des mobilités internes dans l'organisation. Donc, les programmes de reskilling, ça représente 36%. Là, c'est l'accompagnement des collaborateurs pour développer leurs compétences sur un autre métier. Et puis, on a cherché à valider, c'est une observation, je vous le disais tout à l'heure, un peu empirique qu'on fait. Ce qu'on observe chez beaucoup de nos clients, c'est quand même le poids croissant des directions opérationnelles sur ces questions de développement des compétences. Et l'étude, là, nous confirme ce constat puisque 75% des RH interrogés nous disent que les directions opérationnelles sont de plus en plus impliquées dans les actions de développement des compétences. Et du coup, pour conclure cette partie, en synthèse, si on essaye de mettre en perspective quelques données pour les acteurs de la formation et du LND, ce qu'on peut partager, c'est tout d'abord, indépendamment de la crise sanitaire, donc il y a une vitesse de transformation qui s'accélère. Et ça, ça induit pour les organisations un réel enjeu de développement d'une culture de l'apprentissage. Et pour répondre à cet enjeu, on observe aussi une évolution des demandes dans les environnements auprès desquels on intervient. De plus en plus, il s'agit de construire bien plus que de simples programmes de formation. De plus en plus, il s'agit de concevoir, de déployer ce qu'on pourrait appeler des écosystèmes d'apprentissage qui permettent d'assurer des montées en compétences rapides. Et ça, ça suppose évidemment de la technologie, des plateformes, bien sûr, qui sont des véhicules de l'expérience apprenante et sur lesquels, en tant qu'apprenant, je vais avoir accès quand je veux ou où je veux à une multitude de modalités et de ressources de montées en compétences. Ça peut être des diagnostics de compétences, ça peut être des ressources asynchrones. On voit une montée en puissance des ressources asynchrones sous forme de vidéos, d'ailleurs. Ça peut être des parcours aussi de formation. Ça peut être la possibilité d'activer de l'accompagnement en situation de travail, la possibilité d'apprendre au sein d'une communauté, par exemple. En tout cas, là, on voit qu'il y a un trend assez important autour de cette notion d'écosystème apprenant. L'enjeu d'upskilling, reskilling, il est croissant et ça, on le voit d'année en année et ça va induire la mise en place de dispositifs dont l'objet est bien d'accompagner les transitions professionnelles. Là, on l'observe très concrètement à travers l'évolution des besoins et des demandes de nos clients. Il y a de plus en plus de projets dont la finalité, finalement, consiste à accompagner ces transitions. Le troisième point, c'est aussi une tendance qui se confirme année après année. C'est la nécessité croissante pour les acteurs de la formation de s'inscrire comme business partner. Je sais que le mot peut être un peu galvaudé parfois, mais on sait en tout cas que le niveau d'exigence des directions opérationnelles est de plus en plus fort. Le LND, pardon, j'utilise le LND, c'est le learning and development. Je vois une question qui apparaît là. Donc, les acteurs de la formation qui sont de plus en plus challengés par les directions opérationnelles. Et ça, on le voit aussi, il y a de plus en plus de nécessité, il y a un vrai re-questionnement dans beaucoup de directions formation aujourd'hui. On a de plus en plus de workshops, par exemple, qui consistent à re-questionner l'offre et à redesigner des dispositifs pour justement développer les écosystèmes qu'on évoquait précédemment. Et justement, le troisième point que l'on va vous proposer d'aborder maintenant avec Mathilde, c'est comment développer les compétences aujourd'hui et surtout demain. Voilà, alors plein de questions intéressantes qui sont arrivées dans le chat en même temps. Il y a certaines à qui on a répondu au fil de l'eau et puis ne vous inquiétez pas pour les autres, on les a bien en tête, on les a épinglées en favoris pour pouvoir y revenir tout à l'heure. Et donc, troisième partie, voilà, sur le développement des compétences aujourd'hui et ce que l'on voit, c'est que finalement, alors je ne sais pas, la slide a sauté, voilà, les points clés qui se dégagent de cette troisième partie, c'est que finalement, il y a une très belle convergence entre d'un côté la fonction RH, formation au sens large et puis de l'autre côté les salariés pour dire qu'il leur faut des formations au plus près des situations professionnelles, réelles et aussi de leurs besoins individuels. Donc, proximité de la situation de travail réel et individualisation sont vraiment les grands thèmes qui se dégagent. Sur le CPF, on va reparler aussi, on voit que 80% des entreprises françaises, pour le coup, qui répondent ont une lecture organisée du CPF, mais au moment où elles répondent, donc je rappelle en juillet, en dernier, seule une minorité envisage de négocier un accord sur le CPF. Donc, sur cette convergence, regardez, on demande aux salariés, d'une part, aux RH d'une part, pour développer vos compétences, comment les formations proposées par votre entreprise devraient-elles évoluer ? Et regardez, les salariés, grande majorité, 45%, la formation en situation de travail et la mise en application devraient être favorisées. Et c'est également ce qui revient en premier pour les DRH chez les RF. Donc, il y a un vrai élan pour la formation en situation de travail qui, sans doute, est difficile à mettre en œuvre actuellement. Voilà, en tout cas, c'est peut-être plus complexe que quand tout le monde était réuni sur les mêmes lieux, mais je crois que là, il y a un vrai déclic aussi qui s'était opéré. Et puis, alors, après ce que mettent les DRH en deuxième, regardez, c'est les formations à distance devraient être plus nombreuses. Les salariés sont un petit peu plus en retrait. Pour eux, ça ne vient qu'en troisième position, mais regardez qu'ils ne sont pas non plus dans une opposition farouche. C'est quand même une troisième position. Et par contre, ce que les salariés mettent en deuxième, c'est l'individualisation des formations et des parcours. Donc, ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin par rapport à mes situations de travail. Et voilà, c'est ce qui arrive aussi en troisième position pour les managers. On marque aussi le fait qu'on a finalement une certaine appétence pour les dispositifs ludiques. Alors, si on demande maintenant qu'est-ce qui fait qu'on est motivé pour se former, quels sont les motifs d'engagement en formation ? Côté salarié, alors on retrouve notre ancrage de la formation en situation réelle de travail, 59% plus 14 points par rapport à l'année précédente, c'est quand même considérable. Finalement, moi, ce que j'en tire, c'est que le collaborateur qui va se former veut que la formation réponde aux vrais problèmes qu'il se pose, lui, quand il est sur le terrain. La facilité d'accès au contenu, facilité, simplicité, c'est une grande tendance qui se dégage aussi de notre prix, du prix que Ségos remet avec l'AEF, les Digital Learning Excellence Awards, c'est une grande tendance qui se dégage, cet accès facile et simple. Voilà, et regardez aussi l'accompagnement par un tuteur, l'accès aux ressources pédagogiques à tout moment sur tous les supports qui sont assez importants, 45 %, Execo en troisième position côté salarié. Voilà, côté DRH, le trio de tête est le même, pas tout à fait dans le même ordre, ils mettaient en premier l'accompagnement, deuxième l'ancrage, enfin Execo l'ancrage, mais quand même on a les mêmes trios de tête. Donc on peut en désir que ce seront les grandes tendances de la formation, c'est déjà le cas, mais que ça va perdurer. Alors, maintenant si on passe au chapitre CPF, on voit qu'on a 80% des entreprises répondantes, donc encore une fois on n'est que sur les DRH et RF français cette fois, qui nous disent, qui ont une lecture organisée du CPF, c'est-à-dire 50% qui nous disent je vais abonder au cas par cas en fonction des projets des salariés concernés, si ce projet peut être compatible avec les orientations de l'entreprise, eh bien pourquoi pas abonder, et 28% tout de même qui nous disent on va aller vers un accord. Donc ça fait 78%, près de 80% qui ont une lecture organisée, mais avec une minorité finalement qui se prépare à ce moment-là à négocier un accord, ce qui peut être surprenant compte tenu des facilités données par la loi aux entreprises qui négocient un accord désignant des formations abondées sur le CPF, ce qui est quand même beaucoup plus avantageux, la loi donne un net avantage aux entreprises qui négocient cet accord, mais soit par méconnaissance, soit parce que finalement ils étaient vraiment sur autre chose, eh bien on a une minorité de répondants sur le thème de la cour. 14%, donc quand même une minorité nous disent non on n'abondera jamais ou très occasionnel. voilà pour cette troisième partie et voilà pour les perspectives maintenant que cela offre. Donc une évolution de l'offre de formation, à la fois l'offre proposée aux collaborateurs, mais aussi de son processus d'élaboration pour qu'elle réponde rapidement et de façon simple d'accès aux besoins des collaborateurs. Voilà, ça c'est un vrai enjeu et c'est un vrai enjeu pour les fonctions formation. La nécessité de trouver un équilibre entre ce qui est prescrit et ce qui est choisi, en fait ce qu'on voit nous c'est que d'année en année finalement il semble au travers de réponses à d'autres questions de l'enquête que de plus en plus les entreprises prennent la main et prescrivent finalement par rapport à leurs orientations et leurs enjeux, ce qui est parfaitement naturel puisque le développement des compétences est un enjeu concurrentiel et un enjeu qu'elles perçoivent parfaitement et donc elles veulent financer en plus compte tenu de la contrainte budgétaire qui augmente elles veulent financer des formations qui répondent à leurs enjeux. Mais du coup il y a cet équilibre à trouver entre ce qui est prescrit et ce qui relève du choix du collaborateur et là c'est là que se situe tout l'enjeu et tout l'intérêt d'une politique CPF vraiment intégrée à la politique formation de l'entreprise. Donc l'essor des formations réalisées au plus près de la situation de travail pour plus d'impact opérationnel et donc qu'il faut marier maintenant avec quand même plus de formations à distance et donc on va aller certainement vers des blended formation à distance formation en situation de travail et je pense que ça va donner des ingénieries très intéressantes et puis l'importance de solutions de formation individualisée. Alors par rapport à ça les approches qu'a développé Ségos c'est d'abord l'approche FOREOL qui est une approche qui vise à accompagner le salarié jusqu'à son passage à l'action c'est-à-dire entre le passage de l'intention d'agir à l'action vraie on sait qu'il y a toujours là une difficulté c'est étudié par les sciences collectives on essaye d'accompagner ce passage après la formation pour faciliter la mise en œuvre des compétences acquises en formation bien sûr l'accompagnement à l'ingénierie de la formation en situation de travail l'individualisation des parcours et on va voir que l'intelligence artificielle va être de plus en plus mobilisée dans cette individualisation et puis bien sûr une ingénierie aussi un accompagnement de vos politiques CPF voilà Christophe je te laisse la main pour la conclusion avant de procéder aux échanges ouais peut-être en conclusion de synthèse ce qu'on se dit là c'est que le risque d'obsolescence compétence il est bien perçu tant par les salariés que les RH donc ça ça pose bien des enjeux d'upskilling et de reskilling avec la nécessité en particulier de renforcer les compétences soft skills et les compétences digitales et puis on peut surfer sur une appétence déclarée en tout cas des salariés pour se former et puis ce qu'on voit surtout c'est que la crise a très fortement accéléré l'adaptation et la transformation de l'offre Mathilde l'a évoqué en ce qui nous concerne par exemple ce qu'on avait prévu de développer en trois ans on va devoir le faire en un an et c'est vrai pour tous les acteurs de la formation et on peut donc penser qu'il y aura bien un avant et un après et un après crise sur le plan notamment de la digitalisation qui était un mouvement déjà fortement engagé maintenant quand on parle de digitalisation ce que j'ai envie quand même d'apporter comme nuance si on croise ça avec ce qu'on observe aussi à travers les Digital Learning Awards qui est une opération qu'on organise tous les ans qui nous permet de voir une multitude de projets dans différents types d'organisations donc il y a une transformation radicale avec une montée en puissance du digital mais il y a aussi c'est digital et humain l'humain reste au cœur de la plupart des dispositifs 80% des dispositifs qu'on voit dans le cadre des DLEA l'humain est bien au cœur après ce qui est clair c'est qu'il y a une décroissance des accompagnements classiques de type tutorat terrain au profit de formes plus collectives d'accompagnement et de plus en plus souvent à distance la formation en salle au sens classique du terme avec des apports de contenu elle est en très forte décroissance ça ne veut pas dire qu'elle va fondamentalement disparaître demain mais elle est en très forte décroissance qu'on observe dans les présentiels c'est de plus en plus de l'événementiel ou des ateliers de partage de pratiques ou le fait d'appréhender des sujets très très opérationnels et puis il y a une montée en puissance qui se confirme des classes virtuelles donc on est sur un métier qui va devoir lui-même accélérer sa propre transformation évidemment pour accompagner toutes ces toutes ces transformations alors je n'ai pas eu le temps de voir toutes les questions parce que c'est compliqué d'être à la fois sur le mais je crois qu'il y a eu quelques questions il y a une question sur la méthodologie peu de sondés c'est un point de vue peu de sondés pour des résultats peu de sondés il y a 1700 plus de 1740 1783 salariés 254 directeurs ou responsables ERAS écoutez nous on travaille avec des cabinets qui sont spécialisés dans les enquêtes et qui nous garantissent en fait la fiabilité des résultats je dirais que si on voulait interroger les résultats de l'enquête il faudrait plutôt prendre en compte de mon point de vue la loupe un peu grossissante qu'elle met sur le point de vue d'entreprises qui sont en fait des PME de la grosse PME jusqu'à la grande entreprise puisqu'on n'a pas d'entreprise de moins de 5 ans dans le panel et puis il y a aussi une surreprésentation qui est très claire des managers voilà donc ça c'est sûr mais par contre du point de vue de la représentativité au sens large on a un nombre suffisant de notre point de vue en tout cas du point de vue aussi des cabinets spécialisés avec lesquels on travaille on a un nombre suffisant pour que les chiffres soient représentatifs il y a beaucoup d'enquêtes qui sont publiées avec bien moins de répondants vraiment bien moins voilà alors moi je n'ai pas les chiffres concernant l'utilisation du FME renforcé je crois que Valérie avait mis un lien dans les réponses au chat mais là je ne le vois plus parce que j'ai cliqué sur favoris donc la question c'était a-t-on les chiffres concernant l'utilisation du FME formation renforcée moi je n'ai pas mais je pense qu'on va les avoir il faudrait peut-être regarder toujours avec un train de retard mais le jaune budgétaire vous savez l'annexe au projet de loi de finances il y a peut-être déjà des données là-dessus ou alors d'ici quelques mois un rapport IGAS ou quelque chose comme ça on aura les chiffres en tout cas nous on n'interrogeait pas ça dans l'enquête ça procède de statistiques nationales le e-tutora c'est un tutorat qui est fait en ligne voilà donc qui est proposé maintenant dans beaucoup de prestations où on a un rendez-vous avec son tutoré sur un système de classe virtuelle ou autre pour faire le tutorat en ligne en fait voilà il y a de plus en plus de modalités d'accompagnement il y a le tutorat bien sûr le coaching le co-développement aussi on commence à avoir pas mal de retours d'expériences intéressantes sur les processus de co-développement à distance qui fonctionnent plutôt bien oui tout à fait alors ces nouvelles thématiques liées au distanciel impactent-elles la pratique et la posture du formateur professionnel alors oui de mon point de vue oui très clairement pour plein de raisons d'abord quand même l'interface technologique qu'il faut prendre en main ce qui n'est pas si évident pour tout le monde ensuite quand vous êtes formateur vous avez des ressources qui vous viennent de vos apprenants des points d'appui pour votre intervention et parmi ces points d'appui le non-verbal et le para-verbal jouent énormément donc quand vous intervenez à distance vous devez compenser finalement la perte d'informations issues du non-verbal et du para-verbal donc c'est aussi beaucoup d'énergie voilà sinon on pourrait dire que pour avoir fait beaucoup beaucoup d'adaptations de présentiel en distanciel en fait si on avait un stage présentiel déjà interactif déjà dématérialisé et déjà bien conçu sur le plan pédagogique ben finalement la bascule ça fait bien mais ça voilà ça prend du temps il faut repenser les outils donc on travaille beaucoup avec des outils collaboratifs on travaille on fait beaucoup interagir les participants entre eux donc on peut faire des salles de sous-groupes en classe virtuelle on peut tout faire il faut juste bien avoir tout préparé avant donc là aussi un changement de posture du formateur qui voilà qui ne doit pas se reposer sur une attitude de one man show alors ce n'était pas le cas chez nous parce que ce n'est pas notre façon de faire chez ses gosses mais c'est le cas encore chez beaucoup chez d'autres formateurs et qui doit vraiment tout faire pour en se mettant à la place de ses apprenants générer de l'interactivité donc oui ça impacte oui la création de CFA d'entreprise alors Delphine si vous aviez posé la question il y a un an je vous aurais dit ah oui 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 tout le monde se pose la question la création des CFA d'entreprise etc d'ailleurs il y en a qui se sont créés en particulier dans les entreprises qui n'arrivent pas à recruter bien sûr donc ça reste la qualité peut-être un petit peu moins qu'au moment de la sortie de la loi à venir compte tenu des difficultés actuelles mais quand même ça reste d'actualité tout à fait juste là-dessus quand même il se trouve qu'on observe quand même dans l'industrie des vraies démarches qui sont d'abord motivées par le fait de compenser un déficit de compétences disponibles sur le marché et les boîtes abandonnent la recherche elles se disent on va prendre les choses en main et on va construire notre propre notre propre CFA je vous parlais des métiers de l'électricité moi ce qui m'a étonné mais en l'occurrence je connais deux entreprises industrielles qui sont confrontées à ça et qui ont décidé de montrer leur centre de formation pour développer des compétences sur l'électricité et l'électromécanique voilà oui tout à fait alors je devais un autre lien dans le module de chat qui est un lien avec le blog formation professionnelle donc le blog cegos sur la formation professionnelle par rapport à la question qui est demandée quels sont les avantages à signer un accord CPF en gros si vous avez un accord CPF signé qui désigne des actions de formation pour laquelle l'entreprise est prête à abonder finalement il y a un article de loi qui prévoit qu'à ce moment là l'entreprise pourra récupérer le montant en euros qui figurait sur le compte personnel de formation du salarié pour lequel on a abondé l'action voilà donc vous voyez que c'est vraiment très intéressant puisque d'une part il y aura le financement au titre du CPF et d'autre part la récupération de ce montant donc je vous engage à regarder sur le blog voilà vous avez le lien dans le module de chat sinon vous faites formation qui réduit du 6 professionnel.fr et c'est dans le billet le dernier billet sur le CPF voilà comment intégrer le CPF à votre politique formation voilà bonne lecture comment se passe l'abondement entreprise au CPF quelle voie de paiement en montant possible alors là aussi vous pouvez regarder sur le blog on a fait des articles là dessus c'est très simple maintenant vous avez un espace employeur sur mon compte formation.gouv.fr qui vous explique toute la marche à suivre et vous avez une possibilité d'abondement en ligne en fait voilà tout est expliqué sur le blog ou alors vous allez directement sur mon compte formation.gouv.fr dans l'espace employeur les entreprises qui répondent non sur l'accord formation CPF précise-t-elle pourquoi non Antoine non elles ne précisent pas parce qu'en fait la question n'est pas posée on n'exploite pas de verbatim ce serait trop lourd peut-être simplement parce qu'elles ne connaissent pas cette disposition de la loi peut-être simplement par méconnaissance mais aussi parce que pour être complètement honnête ce dispositif de reversement du compteur n'est pas encore automatisé par la caisse des dépôts et donc elles se disent peut-être que ça va être compliqué etc elles attendent peut-être que la fonctionnalité soit complètement ce qui est automatisé ce qui est possible c'est l'abondement au cas par cas mais le refinancement vers l'entreprise qui a signé un accord ça c'est pas encore automatisé par la caisse des dépôts a-t-on des informations sur les politiques formation adoptées par les entreprises face à la crise c'est celles qu'on vient de vous donner en fait les informations qu'on a c'est qu'elles ont vraiment fait un remarquable effort d'adaptation et de maintien de leur engagement à former les salariés une question sur les études est-ce qu'il y a des études d'impact formation présentielle versus distanciel à ma connaissance il n'y a pas d'études et par impact là j'interprète peut-être mais si on entend efficacité transformation il n'y a pas d'études à ma connaissance de disponible j'en avais vu une dans une qui a été faite par des universitaires aux Etats-Unis qui en fait ne trouvaient pas finalement de corrélation qui était liée au présentiel distanciel il y avait des tas de corrélation suivant la qualité de l'ingénierie de la formation le type de projet sur lequel les participants s'étaient engagés etc mais il n'y avait pas de corrélation avec le fait que ce soit en présentiel ou présentiel on n'arrivait pas à dire que c'était plus ou moins efficace en fait alors quel support technique utilisez-vous pour vos formations à distance alors bon chez Sego on utilise beaucoup en fait des choses simples des murs digitaux des open office 365 en mode partage qui fait qu'on peut collaborer sur un même document donc vous pouvez créer vos sous-groupes et les gens collaborent en ligne et après on exploite les livrables donner la main aux participants qui présentent et reçoivent un feedback en fait il faut que ça soit simple parce que quand vous déployez une formation il faut que les formateurs aussi puissent se l'approprier facilement pas trop de techno et des choses que les gens ont l'habitude d'utiliser dans leur travail donc on a la chance on a la chance que ça arrive à un moment où finalement beaucoup d'entreprises sont équipées de Teams ou autres beaucoup d'entreprises ont Office 365 ou la suite Google qui permet de créer des documents partagés et avec ça on fait déjà beaucoup de choses c'est plus une question d'ingénierie pédagogique pour moi que d'outillage technique il y a une question sur l'IA qu'on identifie bien comme étant un sujet qui va monter en puissance donc impact ah ça je l'ai perdu impact sur les dispositifs de formation le positionnement des acteurs de la formation notamment les ingénieurs pédagogiques les formateurs les tuteurs nous ce qu'on voit c'est que c'est un c'est un levier hyper intéressant on parlait des des projets de transition professionnelle là tout à l'heure c'est un outil qui peut faire le pont entre d'une part l'assessment des compétences des personnes des individus versus les besoins en compétence dans un environnement donné qui peut être une organisation mais qui peut être aussi par exemple un bassin d'emploi et qui peut en même temps prescrire les meilleures solutions de montée en compétence donc ça c'est un sujet sur lequel on investit bien évidemment mais on y voit un accélérateur important en termes d'assessment d'identification des besoins et d'orientation vers les bonnes les bonnes modalités de montée en compétence voilà vous avez converti vos formations présentielles en distanciel mais modifiez-vous l'architecture pour ne pas faire la qualité du contenu délivré en fait en fait on n'a pas tant besoin que ça de modifier complètement l'architecture en réalité ce qu'il faut c'est à chaque fois se dire cette interaction qu'avaient les participants entre eux comment je peux la transposer en distanciel et donc je ne sais pas il y avait un sous-groupe autour d'un on va prendre un cas autour d'une étude de cas comment est-ce que je peux mettre à la fois le support de l'étude de cas à leur disposition sur un mur digital par exemple et puis un document open office sur lequel le sous-groupe va collaborer pour enseigner les réponses et proposer sa solution vous voyez donc je n'ai pas tant besoin de changer l'architecture j'ai besoin de penser aux interactions assez simples mais qui font que les gens se retrouvent en sous-groupe proviennent en plénière partagent donc je peux utiliser aussi des logiciels de nuages de mots de brainstorm enfin il existe toutes sortes de solutions dont beaucoup en plus gratuites donc voilà donc il n'y a pas tant besoin que ça de modifier fondamentalement une architecture c'est plutôt une question vraiment de se dire alors comment est-ce qu'ils vont faire comment est-ce que c'est facile voilà et trouver toujours la solution la plus simple il n'y a pas tant besoin c'est vrai sur les dispositifs sur mesure en fait on en a souvent fait une opportunité quand même c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir délivrer en présentiel est devenu une opportunité pour délivrer sur des notamment des dispositifs où on va distribuer l'apprentissage davantage dans le temps par une segmentation plus fine en fait des temps synchrones de formation en conjuguant du travail préparatoire classe virtuelle transposition on the job donc parfois ça a été une opportunité maintenant il n'y a pas toujours besoin de le faire c'est pas c'est pas une nécessité absolue moi en tout cas ce que j'ai remarqué c'est vraiment très empirique ça n'a aucune valeur scientifique mais moi j'ai un je suis co-dirigeante d'un diplôme au niveau master 2 à l'université dauphine et donc cette année on a ouvert notre promotion 10 à distance et ils ont eu la formation à distance jusqu'à mi-juillet après ils ont repris de septembre à cette semaine où ils sont revenus en distanciel ce que je peux dire puisque c'était la dixième promotion c'est qu'on n'a jamais vu un groupe d'apprenants qui se prenait autant en main c'est à dire qu'ils n'avaient pas des comportements scolaires qui étaient vraiment dans une disposition d'adultes à adultes et qui créaient eux-mêmes leur groupe collaboratif Slack leur mur digital pour partager les ressources sans qu'on ait rien à dire et ça ça a été vraiment un apport précieux en fait cette prise en main par les apprenants de leur propre formation et je pense que mais c'est empirique il faudrait vérifier par une étude et une vraie recherche je pense que le digital y a été pour quelque chose les difficultés de recrutement alors la proa si si vous allez voir Jacqueline on va en entendre parler de nouveau de la proa avec les aides à la reconversion etc on n'entend pas parler de la proa parce que c'est un dispositif qui est complexe qui est soumis à des accords étendus pour que ça fonctionne donc il y en a qui sont signés renseignez-vous quand même parce qu'il y a quand même plusieurs qui sont apparus dans le commerce dans la métallurgie etc donc on a des accords étendus maintenant qui désignent des formations éligibles à la proa vous trouverez l'information sur les sites de vos opcos donc regardez quand même mais il y a fort à parier qu'on a eu des messages là gouvernementaux disant qu'il fallait plus réfléchir à des des parcours interbranches or la proa comme c'est un accord de branche étendu ça enferme un peu dans la branche donc je pense que le dispositif va évoluer pour plus de souplesse mais on ne revient on ne retrouvera jamais la période de professionnalisation et donc peu de retours d'expérience parce que de fait aujourd'hui comme les accords viennent d'être étendus pour la plupart c'est trop tôt alors Marie-Laure l'accompagnement des entreprises je te laisse peut-être donc vous accompagnez un grand nombre d'entreprises dans la transformation rapide de leur classe présentielle en distanciel ça a été une bonne partie de notre activité en fait à partir du mois de juin avec un renforcement significatif des projets qu'on appelle des projets de conversion et qui embarquent à la fois une dimension de ré-engineering en fait des offres de formation mais souvent en plus d'accompagnement des formateurs internes en fait nos principaux clients sur ces sujets-là c'est beaucoup d'universités d'entreprises des académies dans le secteur de l'automobile des transports mais effectivement beaucoup de projets qui visent à accompagner cette mutation et il y a une question un peu en corollaire sur le public comment comment accompagner le passage en distanciel avec des publics peu familiers à l'utilisation du numérique du smartphone ouais c'est un des défis du moment moi je suis surpris quand même par globalement la capacité de résilience qu'ont eu les gens et des trucs qu'on pensait absolument inatteignables au mois de mars et ils l'ont fait quoi enfin c'est là on voit même je ne vais pas nommer l'entreprise mais une entreprise de la sidérurgie qui bascule l'intégralité de 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 formations en l'occurrence qui adresse des des responsables postés c'est les gens qui font les 3-8 qui ne sont pas équipés à la base d'ordinateurs de smartphones et on va basculer toutes les formations qui adressent cette population en distanciel il y a eu un investissement considérable de l'organisation pour les équiper et au regard de ce qui s'est passé pour d'autres populations dans le même secteur un peu avant l'été là on est assez confiant finalement sur sur la capacité des personnes à s'y mettre c'est quand on plonge dans la piscine qu'on se rend compte aussi qu'on peut nager si tant est qu'on soit bien accompagné oui Christine je vous engage à regarder sur le site des Digital Learning Excellence Awards vous faites DLEA sur Google et vous regardez alors ça devait être en 2019 le Grand Prix à Dixis parce que vraiment c'est l'exemple typique c'était une usine en plus classée Céveso donc pas de Wi-Fi et ils ont tout fait avec des tablettes et des applis une appli intégrée toute simple mais surtout ils ont beaucoup fait avec le management de proximité et ça a très très bien marché c'est une formation à l'intégration des nouveaux ouvriers vraiment donc effectivement smartphone, tablette oui ça fonctionne et il y a plein de choses à faire une dernière question je pense c'est pour toi Mathilde parce que deux jours derrière un ordinateur versus deux jours en présentiel en fait on ne maîtrise pas plus l'esprit des gens en distanciel qu'en présentiel en présentiel non plus de toute manière les spécialistes de l'attention ils vous diront que même sur une période très courte notre attention elle fluctue tout le temps donc il y a aussi des questions d'inattention en présentiel et de gens qui sont omnibilés par la réponse à l'email par le SMS qui arrive ces problèmes finalement de capter l'attention et de maintenir l'engagement des participants c'est vraiment pas une problématique nouvelle pour nous la difficulté supplémentaire c'est que quand vous êtes en place juridique vous voyez moins c'est sûr ce qui se passe vous avez moins d'indices non verbaux para verbaux comme je disais tout à l'heure du coup en fait ce qu'il faut faire c'est relancer tout le temps en variant beaucoup donc c'est vrai qu'on va créer la surprise on va avoir toujours une activité qui peut durer longtemps entre participants pour une étude de cas par exemple mais après relancer autre chose et surtout bien sûr des temps d'exposer les plus courts possibles voire pas du tout voire mettre les ressources à disposition avant un cas à résoudre et puis allez-y on se retrouve et les gens sont d'une ponctualité extraordinaire vous leur dites vous me proposez votre solution on se retrouve dans une demi-heure ils sont là ils sont là à une demi-heure pile c'est incroyable ça j'ai jamais vu des participants aussi ponctuels que depuis qu'on est à distance voilà écoutez merci beaucoup je crois qu'on arrive près de la fin de ce séminaire merci de votre attention vous voyez merci beaucoup et de votre fidélité et puis j'espère à bientôt merci à tous je vous rappelle quand vous allez vous allez recevoir le replay du webinaire dans les jours qui viennent un grand merci de votre attention par les tons qui courent prenez soin de vous et puis on vous dit à très bientôt avec Mathilde au revoir au revoir